Salut tout le monde, ici Kassia Kim de kassiakim.ca. Aujourd'hui, je vous montre pas à pas comment créer votre propre thumbnails personnalisé pour vos vidéos YouTube ou pour Facebook ou pour n'importe quelle autre plateforme en fait que vous voulez faire un cover pour votre vidéo. C'est la vidéo à écouter. Mais avant tout, si vous ne faites pas encore partie de mon groupe Facebook gratuit Online Bus Crew, je vous conseille fortement de le faire maintenant. Si vous êtes un entrepreneur en ligne qui veut atteindre le top stop dans son domaine, connecter avec plein d'autres entrepreneurs, avoir des trucs, des stratégies, c'est la place à être. Donc, vous avez juste à cliquer dans le petit « i » en haut à droite pour demander votre accès gratuitement. Aujourd'hui, pourquoi donc faire un thumbnails personnalisé? Pourquoi se donner cette peine-là? Cette peine-là qui va être pas mal moins une peine après avoir fini d'écouter la vidéo. C'est parce que c'est comme un cover de livre. Si le cover, il n'est pas intéressant, il n'est pas attirant, les chances sont très minces que vous allez l'acheter ou que vous allez le lire. Donc, c'est la même chose avec un thumbnails. Ça donne envie ou pas envie d'écouter la vidéo. Et avec toute la multitude de vidéos qu'il y a en ligne sur YouTube, sur Facebook, c'est très facile de passer à côté si ce n'est pas intéressant. Donc, aussi bien maximiser vos chances qu'ils soient cliqués en faisant un thumbnails qui est personnalisé à votre contenu et qui va accrocher l'œil de la personne qui est en train de scroller les vidéos pour trouver une réponse à sa question. Donc, je vous montre sans plus tarder, pas à pas, comment créer votre thumbnails aujourd'hui. Donc, on part ça sur Canva.com. On peut soit se logger in avec Facebook, soit avec notre adresse Google ou avec une autre adresse e-mail. Moi, j'y vais avec Facebook. Et on arrive à cette page-là. Moi, j'ai de votre graphique déjà faite, évidemment. Mais pour aujourd'hui, on va aller dans Utiliser des dimensions spécifiques. Et on va rentrer dans Largeur 1920 et dans Hauteur 1080. Et on choisit Pixels ici. On peut soit choisir un millimètre centimètre, mais plus souvent, ça va être en pixels. Et on clique sur Créer. Et on arrive à cette page-là, qui est les dimensions parfaites, en fait, pour faire une miniature ou thumbnail sur YouTube ou sur Facebook ou sur n'importe quelle vidéo, en fait, en ligne. C'est les dimensions qu'on veut. On va aller dans Images. Et on va aller dans Télécharger vos propres images. Et, évidemment, on va chercher notre image. Ça va être ici. Puis là, évidemment, j'ai déjà loadé au préalable, mais là, on va aller chercher celle-là. Et je vais juste rapetisser ça. Donc là, on va venir la positionner où est-ce qu'on veut. Moi, au préalable, j'ai coupé ma photo pour avoir seulement ma face et mon corps. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait, dites-moi là dans les commentaires, puis je ferai un autre tutoriel pour vous montrer comment faire. Donc là, on l'amène comment qu'on veut. Mettons que comme ça, ça devrait être pas pire. Et ensuite, on va aller cliquer dans Éléments, Formes, et moi, je choisis Carré. Donc là, je vous montre vraiment comment moi, je le ferais. Mais évidemment, après, c'est vous qu'il faut user de votre créativité et de votre branding aussi, évidemment. Donc, comme ça, ça va être pas pire. Et moi, je vais aller changer la couleur de ça. Donc, pour changer la couleur, on s'en va ici. Et là, par défaut, il va y avoir seulement ces couleurs-là. Et si vous voulez en racheter d'autres, vous cliquez sur le plus ici. Et vous pouvez promener votre curseur et ça va donner la couleur que vous voulez. Ou sinon, vous pouvez aller faire copier-coller le code de couleur exactement que vous voulez pour... si vous avez déjà vos couleurs pour votre branding. Donc, moi, c'est déjà fait et je clique ici. Et moi, je vais vouloir en faire trois, comme ça. Donc, je vais aller sélectionner ça ici et je vais aller copier, qui est deux fois. Et ça me redonne exactement la même dimension. Donc, ça sauve du temps, on aime ça. Et là, je vais les séparer un peu parce que c'est ça que je veux comme design. Celui du milieu, je dessine que je veux noire. Et ensuite, on va aller rajouter du texte. Donc, on va dans le texte, ajouter un titre, sous-titre, peu importe. Et il y a d'autres sortes de textes que vous pouvez aller vous amuser avec. Moi, je vais aller chercher ça et je clique comment créer un. Et je vais aller changer la police pour une police que j'utilise pour moi, qui est ça ici. Je vais le mettre en gras. Et je vais l'apporter ici. Et je vais changer la grosseur. Ça, ça devrait être bon. Et là, je scanne pas, nous montre quand c'est centré et quand c'est pas centré. Fait que comme ça, c'est centré, c'est parfait. Je vais en rajouter un autre. Some else. Et moi, j'aime ça changer de police des fois. Fait que je vais aller chercher un autre police, comme ça. Et puis là, je me rends compte que je l'ai pas écrit en majuscule. Je le voudrais en majuscule. Fait qu'au lieu de tout défaire et de le réécrire en majuscule, j'ai juste à cliquer ici. Et boum! Ça me fait en majuscule. Fait que c'est magique. Et là, je vais changer la couleur. Je vais le mettre en doré. Et je vais le grossir un petit peu. Je le mets comme ça, c'est trop. Comme ça, ça devrait être pas pire. Ouais. OK. Demain. Et je vais ajouter un autre. Personnalité. Pour. Et je le mets en gras également. Et je vais le mettre en même grosseur que l'autre. Non, c'est 56. Comme ça. Et je vais aller chercher ma petite majuscule que j'avais déjà loadée au préalable pour YouTube. Et je vais lui donner un petit twist. Comme ça. Et je vais l'emmener ici. Que je la redimensionne pour que ça fitte. Et je vais la centrer. Donc, voilà. Puis là, je vois qu'on voit pas vraiment mon doigt. C'est sûr que là, c'est du gossage. Mais éventuellement, ça va être fait. Et voilà. Donc, ça donne qu'est-ce que je voudrais pour mon thumbnails. Donc, tant que c'est fait, on va aller dans télécharger. Et on va le télécharger en JPEG pour que ça fonctionne sur YouTube. On va télécharger ça. Ça, c'est fait. Et on va aller sur YouTube. Donc, on va évidemment dans votre chaîne. Et vous cliquez dans le gestionnaire de vidéos. Et là, par exemple, je vais prendre un exemple sur une autre vidéo que j'ai faite. Mais sinon, vous allez le faire pour la vidéo que vous allez uploader pour mettre votre signature. On va aller dans modifier. Et par défaut, YouTube vous donne des miniatures thumbnail par défaut. Donc, nous, c'est la dernière ici. On va aller modifier l'image. Ou dans le cas, ça va être télécharger l'image. Et vous allez la chercher dans vos trucs. Et voilà. Donc, quand je vais cliquer sur enregistrer, normalement, ça, ça changerait ici. Je le ferai pas parce que ça va fucker toutes mes vidéos. Mais sinon, on fait enregistrer et c'est fait. La thumbnail est faite personnalisée pour YouTube. Donc, j'espère vraiment que ça vous a aidé pour créer vos prochaines thumbnails sur YouTube. Et j'aimerais vraiment ça que vous mettiez un lien de votre vidéo en dessous de la mienne pour voir vos thumbnails qui ont été créés grâce à ma vidéo. Je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça. Et si tu as d'autres questions par rapport à la business en ligne, dis-moi-les en dessous de la vidéo. Ça va me donner des idées pour les prochaines vidéos. Ça va me faciliter la vie. Si tu as aimé la vidéo, clique un bout « j'aime ». Partage-la à tes amis ou à d'autres personnes que tu trouves que ça leur serait utile. Et assure-toi de t'abonner à ma chaîne parce que je fais une nouvelle vidéo à chaque mardi pour t'aider à créer la business en ligne dont tu rêves avec tous les petits extras qui est autour de la business en ligne. Parce que tu mérites tout ce que la vie a de meilleur à offrir. Go get it! À mardi prochain! Et si tu as d'autres questions par rapport à ça ou à par rapport à d'autres choses, par rapport à ça, c'est un beau pied pour moi. J'ai hâte à toi! J'ai hâte à toi! J'ai hâte à toi! Sous-titrage ST' 501